C'est au centre du collège Saint-Paul qui vous vous demande de ville en présence du président de l'organe délibérant du Quillou, honorable Sergio Macongo, tant gantiment que le gouverneur de la province du Quillou, honorable Willy Itundala Hassan, a procédé au lancement du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle d'un suspect en sigle. Le premier à prendre la parole, le directeur provincial de l'EPSTECWILOON, Denis Changa Kapinga. Oshanga donne l'importance de ce test avant de souligner ceci. Nous saisissons cette opportunité pour rendre un vibrant hommage à son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Tchilomo, président de la République et chef de l'État, pour sa détermination à faire de notre pays un pôle d'intelligence et de savoir-faire en Afrique. Notre rétratitude s'adresse à son excellence monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba-Kazade. De son côté, le premier citoyen du Quillou a invité tous ses élèves à mieux passer ce test afin d'avoir une bonne orientation pour leur vie. Nos hommages mérités au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilomo, pour les soucis qu'il ne cesse de témoigner pour l'émergence de la jeunesse congolaise. Le tenant suspect, ce n'est pas une nouvelle affaire. Ceux qui sont plus âgés ne savent qu'à l'époque des cycles d'orientation, quiconque qui terminait la deuxième année devait recevoir un brevet d'orientation. Il s'en est suivi la ronde de quelques centres où l'autorité provinciale accompagnait des autorités de l'Épisté-Quillou-Hont et du Comité provincial de sécurité avec un seul objectif, encourager tous les participants au Ténasos-P dans le Quillou. Notez que ce test permettra à chaque école non seulement de sélectionner les meilleurs, mais aussi d'orienter tous ses élèves partant de leur capacité afin de ne pas suivre certaines filières par admiration, a conclu l'IPP. Quillou 1, Jean-Pierre Kassonga. Sous-titrage Société Radio-Canada